Alpol, chapitre 15 Tu n'es pas obligé d'obéir ? Camille et Salim étaient assis côte à côte au sommet d'une imminence, à quelques dizaines de mètres du camp. Le ciel nocturne leur offrait son infinité sereine, mais ils ne percevaient que leur propre détresse. L'annonce d'Eyana avait ébranlé le groupe, effaçant la joie de la victoire. On lui avait demandé d'attendre, de réfléchir. Elle n'avait rien voulu savoir, rejetant tous les arguments d'un air buté. Personne ne lui avait pour autant reproché son attitude. Le code d'honneur des marchandres était trop réputé. Eyana leur était trop proche pour qu'ils ne respectent pas sa décision. Camille et Salim mis à part, Edwin était le plus affecté. En attendant Eyana, son visage s'était fermé et ses yeux avaient pris une couleur d'orage. Il avait cependant choisi de se taire, et c'est en le fixant que Shyam Vitz s'était levé. Pourquoi la bouche des humains tenir un autre langage que leur cœur ? Avait-il lancé à Eyana ? La véritable raison de ton départ, être que tu vas avoir peur. Peur de ce que criaient tes sentiments. Peur d'admettre ce que tu savais depuis longtemps. Peur de t'avouer que tu aimais. Tais-toi ! La voix d'Eyana avait claqué, sèche et inquiète. Le faille l'avait longuement observé avant de s'éloigner, un sourire triste sur les lèvres. Un à un, les autres s'étaient également retirés. Plus pour offrir à Camille et Salim un ultime moment d'intimité, que pour trouver un sommeil qui serait long à venir. Seuls dans la nuit, les deux adolescents avaient toutes les peines du monde à placer des mots sur les sentiments qui bouillonnaient en eux. « Tu n'es pas obligée d'obéir ? » « Impossible ! » répondit Salim. « Tu le sais bien. Je ressemblerais à quoi si je changeais d'avis toutes les cinq minutes ? Si je me parjurais, je ne serais plus moi-même et tu finirais par me détester. » « Salim, c'est stupide ! Jamais je ne pourrais te détester parce que... » Le garçon posa un doigt sur les lèvres de son ami. « Chut ! » murmura-t-il. « Moi, je dévoile le fond de mon âme parce que je suis incapable de me taire. Parce que ça déborde et que si je ne parle pas, je me noie. Toi, tu ne dis rien, c'est inutile. Tu brises les cœurs et tu laisses espérer. D'accord. » Camille sentit une boule de chagrin se nouer dans son ventre. Une grosse larme roula sur sa joue. Et elle ferma les paupières pour qu'elle reste unique. Salim la contempla longuement avant de continuer. « Tu vas régler son compte à cette traîtresse et retrouver tes parents. Moi, je vais devenir quelqu'un de bien. Plus fort qu'Edwin et Bjorn réunis. Tu sais, trois ans, c'est peu. Même si demain, en te quittant, j'aurai l'impression de mourir. Nous nous retrouverons et nous aurons dix-sept ans. » Camille ouvrit les yeux et il se dévisageait un long moment en silence. Salim se força à poursuivre d'un temps plus gai. « Dix-sept ans ! Tu crois que quand on se reverra, tu m'embrasseras ? » La voix de Camille se brisa alors qu'elle répondait. « Il y a des chances, mon vieux ! Il y a des chances ! » Son regard se chargea alors de tant de tendresse que Salim en oublia de respirer. Puis elle continua tout doucement. « Mais pourquoi attendre ? » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501